FONDITSHOW.COM Et lui, il n'y a pas de fait qu'il s'est passé. Bon, comme ça, tu as mentionné sur toute Internet là, que nous sommes victimes de notre brioche. Le lundi 3 janvier en bas de la crête, nous perdons toutes les choses. Et nous avons perdu toutes les machines parce que tout ça a été gagné. C'est la raison de ça qui cause que toi, tu as dit qu'il n'y a pas d'organiser. Mais, je m'en souviens que, pour le fait, ce n'est pas ça qui a été fait. Comme si, ce n'est pas ça qui a été fait. Pour que ça, je vous explique que les trophées ont été basés sur la route et qu'il n'y a pas de trophées. Et pour ça, tout simplement, c'est qu'il n'y a pas d'annuler. Et puis, c'est qu'il n'y a pas d'annuler. Depuis notre première édition, ce qui est important pour nous, ce qui est important pour nous, c'est le trophée. Parce que nous trouvons que, depuis que nous avons eu l'offre, il y a eu l'offre, il y a eu l'offre, il y a eu l'offre chaque année, et la bonflage, tel monde best, quantité de travail, on a ti s'fè pendant année. Donc, c'est qu'il y a eu l'offre, c'est le trophée, c'est le même qui est symbolique, c'est le même qui est important. Oui, nous avons annoncé une quatrième édition, parce que, c'est une troisième édition qui est quasiment. Si vous n'avez pas eu l'offre, si vous n'avez pas eu l'offre, comment vous pouvez faire un quatrième, pour ce quatrième édition qui est quasiment? Bon, nous ne pouvons pas faire un troisième, parce que, c'est une raison, nous allons lire, après le troisième, la musique n'est pas valable pour le quatrième, pour le quatrième, parce que, c'est la musique qui sortit depuis 2020 pour 2021, qui est nominée dans la troisième édition. Donc, la musique qui va nominée dans la quatrième édition, c'est la musique 2021-2022. Comment nous ne pouvons pas mettre pied sur le travail, les gens qui travaillent pendant l'année 2021-2022? C'est peut-être ça, nous avons quitté le passé, nous avons quitté le troisième édition au passé, j'ai le passé, et puis nous allons continuer avec un numéro de façon. Troisième édition, elle a été baptisée édition Innobealtido. C'est-à-dire une édition parfait, qui sort ou fait de thème ça? Est-ce que vous pensez récompenser Innobealtido, non, l'autre façon, ou bien, quatrième édition, la pouce que vous baptisez édition Innobealtido? Oui, c'était édition Innobealtido, comme nous faisons chaque année, seulement première édition, pas de bien ça. Deuxième édition, c'était édition Innobealtido. C'est-à-dire qu'il n'y a pas fait, mais nous n'y a pas fait, mais nous n'y a pas fait qu'il n'y a pas fait, parce que la quatrième édition, nous avons déjà annoncé l'édition, c'est l'édition, donc nous avons un concours, un concours chante, qui n'a pas lancé, un hommage à Innobealtido. Et, il y a des gens qui ont déjà annoncé le concours, mais il y a des publications qui viennent, les flyers qui viennent, pour dire, pour décrire comment ça va passer, pour nous rendre Innobe un hommage, pendant que tout le monde a chanté la musique Innobealtido, et qu'on a chanté dans l'All-Saz. Et concours chante pour quand exactement? Et c'est pour? Pour qui l'est? Bon, c'est pour avant juillet. Parce que c'est le final de la fête en juin, dans propre mois, que Innobealtido a fait. Quatrième édition, c'est le même critère, pour nous nominer, ou bien pour nous rapporter des prix? Bon, jusqu'à présent, il y a des critères. Nous, quand nous changeons, c'est toujours le même critère. Il y a des musiques, qui sont nominés sur la plateforme, il y a des vidéos, qui sont nominés sur la plateforme. nous, c'est toujours, c'est saleté, il y a des premières éditions, c'est ça la pire, parce que, les gens qui connaissent, c'est Fransi Cho Arrod, ce n'est pas Arrods non, West Arrods, et Arrods Soko, mais c'est Fransi Cho Arrods. Même je, même je m'a dit, pour Chokarela, Chokarela, c'est fait Plezi Canaval. Plezi Canaval, les fonds Arrods Plezi Canaval, mais c'est tout Canaval, qui sont sur la plateforme, Plezi Canaval. Je ne sais pas ce que vous comprenez, c'est que la majorité des artistes, ou bien animateurs, de radio, ou bien personnalités publiques, qui nominés, ce sont des gens qui sont dans le débatement de l'Ouest. Et pas même dans le débatement de l'Ouest, les gens qui ne sont pas en DP. Parce que, c'est que les gens qui ne sont pas en DP qui sont nominés là-dedans. Nous avons été nominés, nous avons été nominés, nous avons été nominés, nous avons été nominés, nous avons été nominés. C'est dans le contexte, nous avons travaillé. Nous avons regardé comment nous avons été élargés, de temps en temps, pour nous couvrir tout le débatement. Nous avons créé une catégorie, parce que nous devons faire comme ça, mais nous avons créé des problèmes. Nous avons été nominés. Mais il faut que ça soit comme ça. Non, il faut que ça soit comme ça. Mais est-ce qu'il y a été nominés, pour ne pas être nominés dans le débatement de l'Ouest? C'est nominé dans le 3ème édition. Mais pendant le débatement de l'Ouest, nous avons été élargés, nous avons été élargés. C'est commencé pendant l'année. Malgré la l'Écédome, l'émission a toujours été passée sur quelque radio dans le village. C'est où nous devons passer? L'émission qui est passée sur le village, l'émission Luxion Show passée sur le village, nous devons nominés tout. L'émission qui a toujours été passée, elle ne devons passer? C'est bon, la première fois, elle ne vous prépare à courir de ça. Non, c'est un couture. Il n'y a pas de courir sur le village. Il y a plusieurs à voir un couture dans le village. Merci. C'est la première semaine de janvier, nous avons toujours fait la deuxième semaine, mais c'est toujours la première semaine de janvier. Merci, Mediatroté, merci.